Les travaux d'aménagement de la future ligne T6 battent leur plein, notamment à Brons, sur un endroit très stratégique, le carrefour entre le boulevard Pinel et les avenues Rockefeller et Roosevelt. La ligne T6 sera à cet endroit reliée aux lignes existantes T2 et T5, ce qui implique de créer une toute nouvelle plateforme, permettant aux lignes d'être interconnectées. Les travaux se déroulent les uns après les autres, en fonction du zonage qui a été réalisé sur le carrefour. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'avancement est conforme à nos prévisions et on aura une fin des travaux de plateforme voie ferrée au 31 juillet. Dans la foulée, les entreprises d'infrastructures débuteront une autre phase, la réalisation des travaux de voirie. Oui, donc les poses de bordure, les revêtements, tout ce qui va être nivellement du carrefour pour les circulations piétons et véhicules plus tard. La dernière semaine d'août sera consacrée aux travaux de finition et aux tests de circulation des tramways, pour une remise en circulation complète de T2 et T5 le 1er septembre. En attendant, les lignes sont coupées entre Grange Blanche et Essar-Eris, mais les usagers peuvent continuer à se déplacer grâce au bus-relais. On a mis en place un aménagement spécifique au carrefour Pinel-Lahenec-Essar, qui était vraiment le carrefour qui verrouillait le bon écoulement de ce flux rentrant et qui ne permettait pas d'assurer une bonne régularité des bus-relais. Cette modification est effective et les bus-relais sont maintenant remis sur l'itinéraire prévu. Et aujourd'hui, on constate une amélioration notable de la régularité des bus-relais. Sous-titrage Société Radio-Canada